Dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2023, la Fédération Ivoirienne de Basketball a présenté ce mardi 26 avril 2022 sa préliste de 28 joueurs. Le coach de l'équipe ivoirienne de basketball Nat Kso Lescano, à quelques mois du début de la compétition, a décidé de publier une liste de 28 joueurs présélectionnés pour affronter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 de la zone Afrique. Dans cette liste, l'entraîneur mise le plus sur le secteur intérieur avec 13 joueurs accompagnés de 9 arrières et 6 ailiers. Parmi les présélectionnés, on peut noter le retour de certains joueurs comme Mathieu Costello jouant pour Bascaonia en Espagne et Niré Zouzouaf qui lui évolue à la S Alsace en France. Ces deux basketteurs n'étaient pas présents lors des premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Dans la liste des présélectionnés on retrouve le nom de plusieurs cadres bien connus dans le championnat ivoirien avec le capitaine de la sélection Stéphane Conaté, joueur de l'ABC, Pape Ndié, J.C.A. Côte d'Ivoire, Zamba Kamara lui aussi venu de l'ABC et de Siré Diang joueur de l'Azur. Les hommes de l'Escano devront sur leur terre se défaire du groupe C. Les nouveaux noms qui attirent l'attention, sur cette liste qui a été élargie, sont les sept nouveaux venus issus du championnat ivoirien mais aussi de divers horizons. Il s'agit de Basou Manacone, Torino Itali, Hugo Dumbia, Chartres France, Jean-Philippe Dali, Chalon Reims France, Ismaël Sanogo, Crémonna Itali, Sidney Aumon, Angers France, Patrick Tapé, J.C.A. Côte d'Ivoire, et Moussa Bamba, Bassano Itali. Les revenants parmi les revenants dans la préliste annoncée par NETXO Lescano, on peut également voir le retour de Poulou Serge, Gombrie à la Tunisie, Rimacédou, Ourance Espagne, et Amadou Sidibé, Tour France. L'Irosi Maama Koulibaly vend le basketball ivoirien à Dakar Les hommes de l'Escano devront sur leur terre se défaire du groupe C composé de l'Angola, la République centrafricaine et de la Guinée. Le prochain match de l'équipe nationale de basket se déroula du 1 au 3 juillet 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada